Et encore un grand merci, vous l'avez constaté, nous sommes dans la partie « Ils osent » et désormais celui qui ose le bien-être au travail s'appelle Emmanuel Mignot et va me rejoindre. Alors Emmanuel, on s'est rencontrés à Dijon et vous me racontiez ce que vous disiez avec votre boîte et je me disais que vous me mentiez jusqu'à ce qu'effectivement je constate que c'était vrai puisque je suis comme Saint-Thomas, j'ai voulu voir. Et effectivement dans un univers que vous allez nous présenter, les centres d'appel qui n'est pas vraiment à l'avant-garde de l'humanisme en matière de management et de prise en compte des salariés, vous vous êtes dit mais au fond, si on osait prendre le contre-pied de ce qu'en font tout le monde, faire confiance aux gens, leur donner de l'autonomie, leur faire confiance, les former pour qu'il y ait moins de turnover, peut-être que l'entreprise s'emporterait mieux. Vous êtes venu nous dire ça, vous avez créé votre Télétac il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui vous avez plus de 600 salariés et bientôt 600 de plus. Je vous laisse nous expliquer comment. Merci. Effectivement, je me sens un peu en décalage. D'abord, il a fallu oser venir aujourd'hui ici parce que je suis porteur d'un métier qui n'a pas très bonne réputation, qui n'est pas réputé pour être à l'avant-garde des bonnes pratiques. Je vais juste vous dire qu'on a cherché, le gros de ma carrière est derrière moi, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui pour en parler. Je ne voulais pas arrêter ce métier sans être allé au bout d'une idée que j'ai depuis très longtemps, qui est que ce métier de centre d'appel est un métier qui consiste en réalité à rendre la vie, votre vie, un peu plus facile. Parce qu'on répond à des gens qui ont des problèmes et on essaye de les résoudre. Et comment on est passé de cette belle idée à un métier qui est un peu repoussoir et qu'on fait peu de temps avec une très mauvaise image ? C'est lié à plein de choses. Je ne vais pas revenir dessus. Mais mon idée, c'était de ne pas finir ma carrière sans avoir au moins tenté d'inverser la vapeur et de refaire les choses dans le bon sens. Donc on voulait créer un centre d'appel important, mais qui ne soit pas une usine. Donc ce qu'on ne voulait pas, c'est que ça ressemble à ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire des petites boîtes de 60 cm de large où les gens sont... Il y a des nouveaux centres qui viennent d'être inaugurés par certains de nos confrères, qui font 3 000 postes où il y a 3 000 petites boîtes. Les gens sont des uns côtés des autres, ne se parlent pas, etc. Donc l'idée, c'était de se dire, comment est-ce qu'on peut réussir sans avoir des collaborateurs qui soient engagés, motivés, capables de porter l'image de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Donc l'idée, c'était de réinventer ce modèle en créant à Dijon ce qu'on a appelé un centre d'expertise client, et on appelait ça Télétech Campus, parce qu'on voulait que ce soit un endroit où ils fassent bon vivre, où les gens ne viennent pas que pour travailler, mais qui viennent aussi s'y réaliser, et au passage, on a vraiment réfléchi pour essayer de réinventer l'univers de travail et le travail tout court. Ça paraît très prétentieux de dire ça, j'en ai tout à fait conscience en vous le disant maintenant. Mais bon, l'idée, c'était d'avoir d'abord un centre qui soit déjà dans l'ère du temps du XXIe siècle, le premier bâtiment communiquant. Vous voyez que c'est un bâtiment qui est couvert de QR code. C'est l'ancien centre de recherche d'Amora, à Dijon, donc c'est un lieu extrêmement emblématique, et donc un bâtiment avec lequel on communique, c'est-à-dire qu'en flashant les QR codes sur la façade, on a les offres d'emploi, on peut visiter le bâtiment, on peut accéder sur le site Internet, ce sont des vrais QR codes qui fonctionnent. C'est un endroit qu'on a voulu absolument bien implanter, donc il est dans un parc entre deux cours d'eau, le canal de Bourgogne à côté, la rivière de la ville qui s'appelle Louche de l'autre, un bâtiment désormais ouvert, alors qu'avant c'était une espèce de centre industriel sans fenêtre. On est à 300 mètres de la gare TGV, donc c'est un lieu de centre-ville, et moi je suis personnellement un peu allergique à ces zones d'entreprise un peu déshumanisées, donc le fait d'être en centre-ville c'est important. Un poste de travail pour la génération Y aussi, moi j'ai eu une génération Y à la maison, j'ai regardé que le bureau que je lui avais acheté, il ne s'en est pas beaucoup servi, et il était plutôt dans son lit avec son PC sur les genoux, donc je dis on va faire des postes de travail qui ressemblent plutôt à ça, et donc on a fabriqué nous-mêmes, on a la particularité de fabriquer notre mobilier, donc on s'est mis à fabriquer des beanbags comme ça dans lesquels les gens peuvent travailler, ce qui est, je me rassure tout de suite, ils n'y passent pas toute la journée, mais ils peuvent à tout moment avec un casque infrarouge et une tablette aller s'installer une heure ou deux dans un beanbag pour travailler. C'est un espace aussi qui est, on a travaillé sur l'olfactif, sur l'ambiance de travail, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de bois brut, et les gens peuvent travailler en se regroupant, ils peuvent se déplacer, ils ne sont pas du tout figés à leur poste, ils peuvent changer de poste quand ils veulent. Le principe c'est le collaboratif, le fait que les collaborateurs sont acteurs, et ils vont fabriquer eux-mêmes les dialogues qu'ils vont ensuite dire au nom des clients, donc ils sont des fabricants de leur discours, ce qui fait qu'ils y adhèrent beaucoup mieux, et ça ils sont capables de le faire parce qu'on commence par les former pendant cinq mois, et non plus trois jours comme ça se pratique d'habitude. L'idée pour faire ça c'est qu'il a fallu qu'on refonde complètement nos solutions technologiques, il se trouve que là aussi on est un peu particulier parce qu'on fabrique tous nos logiciels nous-mêmes, et donc pour que les gens puissent travailler sur des tablettes au lieu d'être sur des écrans, il fallait que ça puisse être mobile, et donc on a inventé tout ça. On a un espace aussi où on a dû travailler beaucoup l'acoustique, ces centres d'appel qui sont extrêmement pleins de nuisances sonores, où on entend le brouhaha, où les gens travaillent toute la journée dans un bruit extrêmement important. On a fait appel à des gens qui sont très très bons en acoustique, qui ont travaillé sur des salles de concert, et on a fait un espace tout en bois brut comme ça, où effectivement les gens ont tous vu sur l'extérieur, sur la rivière, et donc c'est un environnement assez exceptionnel. L'idée aussi c'est qu'on design nous-mêmes notre mobilier, et donc on a inventé, on ne le voit pas très bien sur cette image 3D, c'est qu'on a inversé les choses, les gens ne sont pas autour de postes de travail ou dans des petits boxes les uns à côté des autres, mais au milieu de cellules, de quatre personnes, avec la possibilité de communiquer visuellement avec tous les autres qui sont autour, donc dans un grand espace collaboratif. On a contribué aussi, parce qu'on voulait respecter et s'intéresser à ce que ressentent les collaborateurs, et on s'est dit, le plus important dans une politique sociale, c'est l'opinion du collaborateur, donc on a contribué et on a sollicité un label qui est l'European Social Label, qui est attribué, c'est une particularité, uniquement sur l'opinion, sur le vote, sur 20 thématiques des collaborateurs. Il n'y a pas de traitement ultérieur, c'est une moyenne arithmétique, on l'a, on l'a pas. Et donc, c'est uniquement si les collaborateurs disent, oui c'est bien, ou non c'est pas bien. Donc, on était contents, on a eu 14 sur 20, avec des bons points, des points moins bons, et ça nous permet d'engager un vrai dialogue avec eux, pour corriger et améliorer les points sur lesquels on n'a pas été bon. Les moyens de la qualité, c'est la formation. C'est un métier qui était industriel, taylorisé, etc. On a dit, ça c'est pas la bonne idée, c'est une idée complètement erronée, de vouloir industrialiser des rapports humains entre une marque et ses clients. On a dit, la première chose à faire pour avoir un dialogue de qualité, c'est des gens très bien formés. Donc, c'est cinq mois de formation initiale qu'on a complètement réinventé. On a bossé pendant trois ans maintenant, avec cinq laboratoires de recherche en sciences sociales, pour réinventer ce métier et ses pratiques. Ça donne des résultats assez stupéfiants. On a aussi créé, on a un bâtiment de 8 000 m², sur lequel on a réservé 1 500 m², pour les projets personnels de nos collaborateurs. Ça va être de la cuisine, ça va être du bricolage, ça va être des start-up Internet, une galerie d'exposition, et puis à l'extérieur, un jardin potager collectif, qui démarre le mois prochain. Et donc, c'est ce qu'on a appelé notre espace pirate, et ça sera en autogestion, et ce sont les collaborateurs qui géreront ça eux-mêmes, après un coup de pouce au démarrage. Des meilleurs projets. Une phrase à chaque lobby, à chaque étage, on a mis une grande citation. Certaines sont drôles, d'autres le sont un peu moins. Ce qui nous a permis... Enfin, on a cité Henri Minzberg, qui est une citation que je préfère personnellement, et chaque visiteur là-bas se fait photographier devant une de ses citations de son choix, celle qu'il préfère. Moi, c'est celle-ci. On ne peut pas définir la qualité, on la reconnaît quand on la voit. Et dans un métier, on a essayé, au contraire, de passer tout ça à la moulinette d'indicateurs, etc., ce qui est un peu la tendance d'aujourd'hui. Au contraire, nous, on dit aux gens, vous êtes formés, vous avez été bien sélectionnés, vous faites pour le mieux, on vous fait confiance. Et ça donne des résultats qui sont meilleurs que ce qu'on fait quand on serre la vis à tout le monde. Les résultats, 0,79% de turnover dans un métier où c'est plutôt entre 30 et 35. Un recrutement de haut niveau parce qu'il y a de l'appétit, un peu comme les gens ont envie d'aller bosser chez Google, les gens à Dijon ont envie d'aller bosser chez Télétech Campus. Il y a un engagement des gens qui est palpable, on sent qu'ils sont capables de prendre des initiatives. Par exemple, ils ont décidé qu'il y avait une cursive devant le restaurant qui était en extérieur et qui était laissée en béton brut. C'était le choix des architectes. Ils trouvaient que ce n'était pas bien. Ils sont venus un week-end, ils ont tout repeint. J'étais un peu surpris. Je me suis dit, bon, ce n'était pas ça que j'aurais voulu faire, mais bon, ce n'est pas grave. Maintenant que c'est fait, c'est très bien. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises dans lesquelles les collaborateurs prennent l'initiative de venir le week-end bénévolement faire de la peinture et surtout sans demander l'avis à personne. Un résultat dont je suis, excusez-moi, assez fier, c'est le fait que l'inventeur de la théorie des parties prenantes, qui s'appelle Edouard Freeman, qui a les parties prenantes, c'est les stakeholders, on dit, on maximise les résultats d'une entreprise en maximisant les bénéfices du maximum de parties prenantes, qui sont les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les partenaires et les citoyens autour. Ce type-là est venu passer un moment dans notre campus. Et lui, il a choisi aussi la photo de la citation d'Henri Mintzberg. Il me dit, c'est normal, Henri est un ami. Donc ça m'a fait plaisir d'être avec des gens aussi éminents. Et puis, on a été récompensé assez récemment par le trophée de l'ARSEG, qui réunit les acheteurs et les moyens généraux, avec le prix 2012 de l'environnement de travail. Et donc, ça veut dire qu'on a un début de reconnaissance. On compte sur la suite aussi. Merci beaucoup. On a envie de paraphraser Mintzberg quand on vous voit. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de définir ce qu'il y a de formidable chez Télétech. Vous l'avez très bien montré. Alors, je ne sais pas si c'est propre au climat d'Y-Genève, parce qu'il y avait déjà Bernard Rébillet ce matin. Donc, c'est peut-être cette espèce d'émulation qu'il y a dans la région, qui explique d'ailleurs que François Hollande y a accordé sa première visite, évidemment. Pour ceux qui sont parisiens, il ne faut pas tout ramener à Paris, mais ce que vous faites de fabuleux, ce n'est pas possible pour des simples questions de foncier, évidemment. En revanche, il y a encore beaucoup d'endroits où il y a de la place. Est-ce que vous pensez que le maître mot, dans ce que vous avez fait, est-ce qu'on pourrait le reproduire dans un autre secteur que le vôtre ? Est-ce qu'il faut laisser de la liberté et de la place aux collaborateurs pour qu'ils puissent, comme ça, s'épanouir et prendre tout l'espace ? Est-ce que c'est le maître mot ? Je pense que le maître mot, c'est la notion de confiance. Sans confiance, et la confiance, elle ne peut pas venir du collaborateur. Elle doit être initiée par celui qui a la main et qui doit faire le premier pas en montant... Je pense que l'idée est toute simple. Vous avez un mur à monter, vous avez un maçon à contre-maître. Vous mettez une truelle dans la main des deux. Celui qui va réussir à monter le mur, c'est le maçon, ce n'est pas le contre-maître. Donc, ça veut dire qu'à la base, il faut réussir des prestations. Il faut faire confiance à celui qui sait le faire et qui le fait tout le temps. Et donc, chercher à contrôler en permanence et corriger alors qu'on n'est pas forcément capable de faire mieux soi-même, c'est déjà une idée un peu bizarre. Donc, je pense que cette idée de faire confiance aux gens et de leur dire, faites au mieux, on vous fait confiance, et après, si ça ne va pas, on ne va pas se sanctionner, on va réfléchir ensemble à comment améliorer, c'est une démarche qui marche immédiatement. Et ils adhèrent à ça. Voilà, ça a l'air tout simple quand vous le dites, mais c'est assez magique. Je rappelle, 600 salariés, 600 de plus bientôt. Excellente idée, bravo, Emmanuel, bel exemple, nous dit-on. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.